bonjour à tous c'est minocraft et bienvenue pour le 7e épisode sur industrie à l'adventure version 1.2.5 donc l'épisode précédent c'était quitté sur la mise en place de notre petit spawner de blaze donc comme je vous avais plus ou moins dit fin de l'épisode précédent du coup j'ai mis en place un spawner d'underman comme vous le voyez et le tout est contrôlé du coup depuis là bas maintenant directement il ya plus il ya plus le petit levier on voit qu'il ya des idées au port donc depuis j'ai découvert ces petits trucs j'en colle j'en cale partout c'est vraiment c'est vraiment génial ces petits ces petits blocs et du coup voilà on utilise aussi un display un touch touch screen et avec un petit comme si un petit écran pour pour afficher les les petits trucs donc le touchscreen comment ça marche j'essaie de faire en sorte d'écrire un truc au milieu ça veut pas la fonction n'a pas l'air de fonctionner donc voilà c'est comme ça c'est pour ça que j'ai remis clac les couleurs ici comme ça on voit que le jaune c'est pour les blaze que le violet du coup c'est pour les enderman et si jamais du coup on rajouterait d'autres mobs c'est par exemple ici on avait parlé de faire les golems de l'iron golem on les mettra seulement blanc ou en gris donc ici à golem serait écrit en gris ou en blanc et du coup ici bah il y aura une bande blanche ou grise qui correspondra du coup de donc simplement ici on fait un petit clic clic gauche et normalement voilà ici blaze ça c'est mis sur on et ça fait ça fait pomper des blazes tout simplement donc il y a toujours pas le système qui permet d'alimenter le laser enfin le roadster qui est en dessous du laser en charbon automatiquement mais voilà on fera ça le moment venu donc pour l'xp aussi tiens t'as qu'à faire clac on met ça en place j'ai fait un petit tour dans le laser et du coup j'ai looté deux larmes de ghast donc j'ai tué cinq ou six cinq ou six ghast mais du coup voilà étant donné qu'il n'y a pas de il n'y a pas de magnète bien souvent l'alarme de ghast tout dans la lave bien sûr on récupère la gunpowder et donc on se fait un petit xp storage donc on va venir placer du coup clac ici et du coup ici on va pouvoir déposer paf tous nos tous nos xp plutôt cool et ici ça se remplit tranquillement voilà c'est du cal à componger ce petit bloc ici qui faisait un peu disgracieux si je puis dire ainsi il faudra qu'on place un autre bloc en dessous histoire de changer ça et pour les endermans du coup clac parce que le programme fonctionne avec tous les boutons en même temps c'est comment j'ai fait la petite programmation ici tout est dans la fonction d'updates donc avec l'event touch screen on va dire qu'on peut on peut utiliser la fonction update mais là voilà on a quand même une boucle qui nous permet de voir de lire nos conditions clac donc ici j'ai mis aussi un petit petit portal du coup qui nous permet d'aller à notre mineur et comme vous voyez du coup ça va bien il a bien miné n'empêche donc là je l'ai mis là on va attendre de faire le système de reprocessing dans cet épisode ici j'ai mis un petit écran avec le temps minecraft et le temps le temps irl donc il est 17h effectivement et dans minecraft il est 2h 28 du matin comme on le voit clac et à l'extérieur quelques petits changements aussi pas grand chose mais voilà petite petite ferme à canne à sucre et petite ferme à cactus donc voilà du coup c'est pas des trucs le cactus ça produit lentement mais sûrement tant qu'on n'en a pas vraiment besoin des tonnes et des tonnes pour le moment on peut le laisser farmer comme ça c'est toujours mieux que le farmer à la main et la canne à sucre c'est parce que voilà j'en avais marre de la farmer à la main comment la canne à sucre fonctionne parce que la canne à sucre il y a un petit harvester qui coupe le tout au dessus de l'harvester j'ai mis un petit radio redstone receiver et du coup ici on a le radio redstone émetteur donc voilà sugarfam là qui fonctionne avec le timer des pouces d'arbres donc de la ferme arbre donc comme ça c'est c'est nickel au début je voulais je l'avais mis sur ce signal là mais s'il ya que un signal c'est pas comme les arbres ça récupère vraiment qu'une canne à sucre donc il faut il faut émettre plusieurs impulsions si jamais on a plusieurs cannes à sucre qui ont poussé sinon ça en récupère qu'une malheureusement à la claque on va récupérer aussi vite fait le blé ici en voici scrafté du coup comme ce que comme vous voyez j'ai pu de j'ai pu d'épée sans moi malheureusement elle a cassé donc là donc on va on va tester le nano saber il me semble que j'ai jamais jamais essayé donc autant tester on va aller recharger tout ça tac donc dans une charging bench celle là c'est la mk2 la mk1 est ici mais du coup avec la mk1 on peut pas recharger le lab pack étant donné que j'avais besoin de recharger mon lab pack du coup j'ai fait la charging bench donc rien de c'est pas un craft super super compliqué clac clac charging bench voilà la mk1 c'est tout simplement 3 3 copper cable avec 5 planches et la mk2 c'est 5 gold cable 5 planches et un électronique circuit je pense que la mk3 du coup ça est un circuit avancé alors là c'est un circuit avancé avec des hv cable mais pour le moment on va dire ça ne sert pas vraiment à grand chose donc là ici clac on va mettre le nano saber clac on va aussi mettre le lab pack tant qu'à faire et donc oui voilà ici j'ai fait le petit changement donc avant on passait tout sur du lv donc là en gros on a juste nos machines de base on va dire qui sont enfin nos machines de base nos machines qui sont nos quatre machines c'est à dire où il y a l'extractor et tout qui sont alimentés en lv et nos machines d'or processing elles sont alimentés du coup en mv j'ai mis un ça m'a coûté un rotary macérateur en plus ça m'a coûté un rotary macérateur clac ce que je pensais que le rotary macérateur allait fonctionner au mv mais non donc j'ai dû mettre un transformer upgrade à l'intérieur bien sûr après avoir recrafté le rotary macérateur et du coup voilà avec le transformer upgrade ça accepte du mv j'ai fait aussi une petite connerie toujours des conneries clac on va vite récupérer ça aussi je sais pas si vous vous souvenez mais on avait un barrel rempli de stone enfin de cobble avec avec pas mal de comme et comme un peu les barrels ici là tac un peu comme les barrels cabellel avec des petits pans d'exclamation je les cassé et ça fait une explosion du coup ça fait tellement une grosse explosion que ça m'a donné envie de creuser une petite salle derrière pour pour tout ranger pour tout ranger au propre donc quelques items qui ont été perdus dans la dans la bagarre ce qu'on a peut replanter le champ de blé oui c'est bon donc on a perdu que quelques items dans la bagarre mais voilà c'est pas très très grave le plus gros le plus gros n'a pas été perdu donc c'est cool on a perdu un alloy fournace aussi mais bon c'est comme ça ok donc déjà une des premières machines qu'on va alimenter en bloc électrique ça va être notre à l'icemelter à l'aïe fournace claquant mais la version blue électrique ça se roger donc ça fonctionne de la même façon jusque là maintenant plus besoin de plus besoin de charbon du coup on va déranger dans le coffre juste après ici du coup on va comme ceci ramener l'énergie jusqu'à enfin un bloc de plus ici du coup donc over comme ceci et ici on met comme ceci du coup on veut passer un petit bloc craque et on va du coup mettre claque notre pneumatique tube comme ceci du coup on va simplement mettre un petit tuyau on va mettre notre sorting machine claque et du coup là c'est tout simplement claque avec un pinceau on va faire comme ceci et avec l'autre pinceau du coup on va le mettre en blanc comme ceci claque claque et donc ici on va venir configurer un petit truc donc en gros si on va peindre notre tuyau en blanc comme ceci et ici du coup on va venir définir ce qu'on veut qui aille dans le macérateur le cas dans le macérateur c'est tout un tas de tout un tas de conneries donc à savoir le fer alors le copper les coppers sachant qu'il n'y a pas de leur dictionnaire il ne fonctionne pas ça veut dire qu'il va falloir vraiment rentrer tous les minerais un par un donc là on va essayer déjà claque avec avec ces petits minerais là qu'on a déjà sur nous donc vous voyez que ça risque de prendre pas mal de pas mal de place est ici du coup on va venir mettre claque la petite à la petite couleur ici du coup du moins pas qu'il faut aussi un signal de redstone pour cette heure pour cette connerie là ah oui forcément tu as vu la connerie ou quoi tu as vu la connerie non paf si on le met dans le bon sens ce qui paraissait mieux donc là ici avec une nous on va peut-être utiliser celui là du coup avec une poubelle enfin un truc ou du coup on va pas configurer tout ce qui n'est pas configuré ça va aller dans ce temps sauce dans ce slot là et donc quoi quoi qu'il arrive il faut une il faut un signal de redstone donc ouais pas voilà et donc c'est tout ce qui est en blanc ça va venir ici à oui c'est envoie un item par un item à chaque fois ça veut dire qu'il va falloir claque ici du coup on va mettre 32 donc là on fait déjà là 32 donc ici ça veut dire si jamais maintenant il est que sur le copper ce con tac tac au pied on va mettre 16 parce que mon avis ça sera rare que ça reçoit 16 minerais par par 16 minerais comme ceux ci ok et là du coup normalement tu as dû en envoyer 16 ok donc ça marche comme ça donc va falloir qu'on perde un peu de un peu de minerais bon c'est pas très très grave mais voilà du coup je vais configurer le tout clac 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 ok là ici on fait comme ceci fait tac 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 et normalement si on fait comme ça ici le feu ne devrait pas devrait pas disparaître ça devrait rester sachant que l'on a on a cramé on a cramé tout notre briquet donc ouais c'est très bien que tu partes pas que tu restes et du coup ici que l'action fait comme ceci bim on a notre bloc de dark iron qu'on vient de faire ah 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 les beloteurs attend on va vite fait on va vite fait fixer le truc donc du coup on va poser le bloc breaker ici à quoi que j'ai fait un coffre mais 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 vont poser mieux de façon fournaille chercher à quoi que la sonde sur nous donc c'est bon on aura pu faire le bouton la histoire de poser le coffre de prendre un barret étant donné que il ya que des blocs de dark iron qui vont aller qui vont aller là dedans et le bouton du coup claque c'est vrai qu'à l'époque pour faire un bouton qu'il fallait deux stones maintenant il n'en faut plus qu'une mais voilà quand j'ai voulu regraft un bouton la première fois là on en a de 5 j'ai dû me servir de nuit tout simplement claque du coup parce que non donc c'est bien par au dessus qu'il faut qu'il faut alimenter la chose j'ai ajouté aussi le petit mode backpack parce que du coup là il n'y en avait pas de n'avait pas de sac à dos c'est un peu c'est un peu embêtant les sacs à dos de forestry mais du coup ils sont un peu ils sont un peu galère claque et voilà c'est bon on a notre bloc de dark iron ici on a notre d'affaires sans faire que quatre arnaquer compagnie tu mets neuf lingots et voilà qu'on se refasse il m'a fait un peu flipper claque et claque ok ça c'est bon on peut faire deux routeurs si on veut là ça c'est nice ça c'est nice donc ici routeur il va nous falloir une under des under bulls des la blaze powder on va se prendre un petit stack qu'on va se remettre qu'on va se mettre là bas blaze powder du coup on va prendre avec le macérateur 5 du coup on s'est fait vite fait une petite un aïe à founder tac 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 on va remettre le craft du routeur non mais non mais non je vais pas j'avais oublié ce j'avais oublié ce cours de détail il faut un oeuf et je parais que c'est un des seuls trucs qu'on n'a pas ouais c'est à peu près ça ok ça y est on a notre ref donc j'ai ramené du coup quatre petits poulets et quatre vaches pour en profiter aussi tiens on a un wispe de Tomcraft qui vient de poupée il faut aussi qu'on parte dans Tomcraft parce que j'ai rajouté aussi ça me permet de découvrir comme en temps j'en profite pour découvrir certaines certains petits mods à l'ancienne 17h44 ou autre alors qu'il va faire nuit tout cool clac on rentre à l'heure quoi j'en ai profité du coup pour récupérer encore quelques petites petites fleurs qui sont indispensables pour les colorants hop on oublie nos undercouilles comme ceci donc je pense pas qu'il doit avoir un ordre pour les pour les underpearl clac 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 et du coup ici on met la fournone même trois carrément des oeufs bim nous avons notre routeur donc ça c'est plutôt cool donc ici du coup clac on va prendre le reste des machines du coup on va avoir besoin du relais et du coup j'ai une autre sortie machine donc il va nous falloir les câbles pour alimenter on va être fait poser du coup ça j'ai récupéré aussi de la laine le chien de snow chien de saut sert aussi de chier du coup passage pour ceux qui ne savent pas comme ça je crois un mouton clac clac on lui taille le poil poliment et puis avec le plus grand des respects bien sûr toujours clac ok donc on va vite fait remonter on va tenter de finir ça dans cet épisode quand même ça peut être ça peut être pas mal donc nous allons mettre clac le routeur ici donc le routeur c'est simplement un bloc qui en gros va se connecter à votre réseau de votre réseau de machines qui est connecté entre elles c'est à dire faut que les blocs se touchent et derrière du coup vous lui dites d'extraire des items donc là on a dit d'insérer donc là on veut que t'extrait from any side donc non on veut que t'extrait tout clac ici c'est quel quel truc on regarde par où c'était pas noté encore à l'époque le là où on regardait s ouest si je crois que le truc 1 mais 1 du coup ça me dit pas ça me dit pas où du coup c'est pas comme mini map c'est que même la mini map du coup elle nous dit pas si on a l'air d'être pas au nord mais ça a l'air d'être à l'ouest du coup clac on extrait vers l'ouest et voilà ça extrait bien la chose donc ici on va remettre la cobble donc ici ça devrait ça devrait marcher aussi pour pour eux et du coup comment on va faire la suite tout simplement ici on va mettre un relais donc le relais c'est tout simplement un bloc assez assez utile dans le sens où il y a énormément il n'y a pas besoin de signal de redstone pour qu'il fonctionne fonctionne tout seul dès qu'il a des items dans son inventaire automatiquement il est il les envoie un claque donc par contre il va falloir qu'on fasse machine filter speed no no c'est ça ejector ou il en faut quatre donc heureusement du coup encore les lingots d'avance claque mais d'un côté c'est bien que ça ne fonctionne pas ça nous permet de terminer la chose claque je ne sais pas avoir en gros nous ce qu'on veut là c'est que c'est que du coup le relais envoie les items dans la sorting machine la sorting machine du coup on la configure donc va falloir l'alimenter aussi en blue electricity donc chose que je vais faire juste après et que du coup la sorting machine elle va renvoyer du coup la dust donc pour se faire chauffer dans l'induction fournit et du coup ce qui n'a plus besoin d'être donc les lingots ou ce genre de choses ce qui n'a plus besoin d'être d'être cuit elle va l'envoyer tout simplement dans le dans notre système de dans notre système de stockage donc ouais 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 je pense que ça va être le ça va être le mieux donc pourquoi utiliser ça et pas un filtre parce que tout simplement le filtre il me semble pas qu'il y ait de truc de de défaut la vue que les items vont passer à travers il me semble que l'on pourra utiliser le système de le système de truc en voie le truc par défaut donc moi du coup j'alimente le tout en blue electricity je craft du coup le routeur grade ejector claque on pourrait faire aussi du coup le tour goodness il me semble que celui là c'est pour le c'est pour les stacks je crois que c'est pour l'oeuf pour les stacks bon après ça sera ce sera testé là pour le moment on a pas mal de poudre mais après voilà il y aura plus que de quelques poudres qui se font par quelques poudres donc le temps dans les crafter pardon le temps dans les crafter le ce qu'il faut de faire ce qu'il faut et on se retrouve tout de suite ok les gars on se retrouve donc suite à la pause du coup j'ai j'ai pensé autre chose j'ai ça allait pas ça allait pas le faire j'ai fait quelques petits tests du coup c'est un peu on va dire c'est un peu lent juste le routeur où il était pour les trois machines étant donné qu'il y avait des en alimenter d'autres machines en fonction et puis enfin bref c'était c'était pas bon c'était c'était pas bon on partait vers vers un échec donc voilà vaut mieux voir ça tout suite et du coup voilà repartir sur un truc donc j'ai déplacé un peu le tout ça reconnaît un peu plus de place donc on a notre notre under chest ici avec notre petite notre petite gate ici under c check ici donc on a le filtre qui permet d'extraire les stacks directement de l'under chest notre sorting machine juste on a plus le petit coffre en or entre les deux parce que du coup au dessus de chaque machine on va mettre des des petits relais donc comme ça ça donne toujours l'utilité au relais puisque le relais du coup quand il a un bloc dans son inventaire et qu'il peut le placer en dessous clac il le place directement il n'y a pas besoin de pas besoin de signal de redstone ou autre donc vraiment vraiment pratique là la sorting machine comment aller les placer c'est pareil pas besoin de signal de redstone les items vont passer directement à travers et vont avoir la couleur qu'ils vont avoir enfin qu'ils doivent avoir la couleur ou dans les calais allez ils sont paramétrés tac ici du coup on va dans quel sens il faut le mettre dans ce sens là clac pneumatique tube comme ceci normalement il est bien ici on va mettre un petit filtre qui va pointer vers la haut la conduce se rechercher des pneumatiques tube normalement ça devrait là ça devrait ça devrait fonctionner ça devrait être être efficace on va récupérer tiens le timer tout de suite on va récupérer ça on va récupérer ça les pinceaux c'est bon on a ce qu'il faut c'est déjà pas donc ici déjà on va mettre les autres les autres relais petit shift clic un petit shift clic ensuite pneumatique tube tac tac et du coup ici orange et magenta 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 il est là donc orange c'est notre notre slack furnace j'avais plus le nom et en magenta c'est tout simplement les items donc les poudres qui vont venir dans le dans le four donc ici clac c'est déjà c'est déjà opéré en fait j'ai déjà configuré le la sorting machine elle était déjà plus ou moins configuré mais là voilà j'ai mis les poudres dedans avec la petite couleur magenta ici on a toujours notre notre poubelle enfin notre non trier nos items non trier qui sont tag en noir et du coup ici il nous reste juste à mettre un petit truc comme ça et du coup par contre pour le le fonctionnement pour le fonctionnement de de lui là ça va être un peu compliqué étant donné qu'on peut pas regarder dans le dans la machine parce que ici du coup on est obligé de laisser un bloc tout le temps dedans parce que sinon du coup le le relais va mettre un bloc va mettre des items dans le dans le premier slot après clac il va passer au slot dans dessous et après du coup il va plus rien mettre donc c'est pour ça on rajoute un bloc à la main ça ça évite que la machine le fasse d'elle même et que du coup on perd un petit stack de petit stack de copper ou petit stack de tin enfin bref un stack qui viendrait se mettre à l'intérieur comment la voilà on sait que c'est une dirt on s'en fout mais du coup voilà c'est que lui on va pas pouvoir utiliser notre la petite technique qu'on utilise comme pour l'under chest à savoir si l'under chest n'est pas vide donc s'il y a un item à l'intérieur du coup clac active le petit timer qui fait sortir les items là on va pas pouvoir on va pas pouvoir utiliser ça comme ça va falloir qu'on trouve une autre une autre solution donc pour le moment ce que je propose de faire c'est paf du coup c'est bon il réagit pas là il réagit pas au timer donc c'est nickel donc voilà ce que je propose de faire pour le moment c'est tout simplement de mettre ça comme ceci non on va pas pouvoir ici on va bloquer au dessus de copier on va mettre ça à côté devant moi de comme un mal propre claque claque ici on va mettre sur une seconde ça devrait le faire un claque ici vous avez déplacé le four j'avais oublié de remettre la torche de restant derrière c'est bon il est de nouveau à 100% donc il n'a pas mis de temps à chauffer donc ça c'est cool et du coup et du coup et du coup normalement devrait on devrait être pas mal là il manque juste à mettre le routeur parce que du coup on n'a quand même pas fait le routeur pour rien on va le placer mais comme ça du coup il va extraire seulement les lingots qu'il y a dans le four extract et du coup au dessus de tout ça on va mettre du coup un autre un autre filtre clac c'est bon on est dans le bon sens ici du coup on met un petit pneumatique tube ici du coup on va mettre juste un cover en vert comme ceci et du coup lui le filtre on va le taguer en noir étant donné que c'est que des lingots qui vont sortir les lingots ça va se ranger du coup dans le petit coffre qui a qui a au rez-de-chaussée et lui du coup pour le faire fonctionner on va tout simplement lui mettre un petit appui au port parce que tu vas te mettre dans le bon sens donc pardon on va être fait creuser derrière tout comme ceci désolé donc ah non c'était pas ça que je voulais faire viens de là donc toi déjà on va on va te donner la fréquence ici donc on reprocess hop tu as la fréquence ici on va te donner un petit nom on va t'appeler hop router check router check crack et du coup ici on va tout simplement te faire ta petite ta petite condition clac d'ailleurs si j'essaierai bien avec ok après il ya peut-être on va voir du coup ici on n'est pas sur under c on est sur routeur c'est bien f devant ici du coup routeur et ici routeur mais nous la redstone on va la faire sur up c'est pareil sur sur le dessus donc au final on est bon clac ici on check ici on lance le programme il est décompilé et il peut commencer donc ici vu qu'on est vide il ne se passe il ne se passe rien donc là on va juste mettre et non c'est encore fait un clic de plus voilà on va juste mettre ça comme ceci et du coup si jamais ici on met un item à l'intérieur l'item c'est fait directement expulsé donc c'est tout simplement nickel donc nous essayons du coup ici on va vite faire remplacer donc là oui l'under chest du coup on voulait le récupérer en bas comme ça au moins on sait que ça fonctionne ça c'est bon du coup on va c'est un petit bloc donc au dessus on a on a un petit slime donc on va vite fait rechercher notre épée d'un éclat on a le voilà peut-être pas qu'on a sur nous un claque c'est juste pour aller tuer le slime au dessus moi j'étais sans ramène d'or mathieu je suis de faute elle tac tac c'est beau c'est fait hop ici du coup on va remettre ça à se recharger tranquillement ici du coup on va récupérer le petit coffre on va venir placer ici et du coup voilà ça extrait les items et c'est tout simplement nickel donc ici on n'oublie pas d'activer celui là donc ça a l'air de bien fonctionner là ça c'est cool donc lui ici il est bloqué non si sinon non c'est bon il a l'air de s'être débloqué donc là c'est parce que du coup il y avait un item qu'il pouvait pas mettre sûrement à l'intérieur c'est pour ça qu'il était en rouge bah écoutez ça a l'air de ça a l'air de fonctionner plutôt pas mal ici ça repasse du coup c'est retagué la claque même de la ficelle qui est sortie le coffre qui est bientôt vide sachant que normalement quand ça sera en truc de minage quand ça minera tout le temps on va dire il n'y aura pas ce genre de il n'y aura pas autant de minerais des 55 ou des stacks complets ou ce genre de choses ça ne sera pas possible que voilà que le mineur nous remonte ça d'un coup d'un seul donc il pourrait pas il pourra pas avoir on va dire autant de autant d'attentes ici ce sera pas ça sera pas possible mais si déjà avec autant d'attentes ça fonctionne donc ça veut dire que en temps en temps normal en tant que en temps de minage normal ça va ça va fonctionner ça va fonctionner c'est sûr quoi donc là celui là claque il n'y a pas de problème tout fonctionne bien non plutôt plutôt content donc là on va aller vite fait voir en bas sachant que avec les tests que j'ai fait moi j'ai fait un peu de j'ai fait un peu de rangement mais normalement on devrait pas avoir trop de trop de merde à l'intérieur enfin quand je dis trop de merde c'est voilà on va voir ce qu'on doit avoir mais par exemple voilà elle elle aurait pas dû ça aurait pas dû se retrouver là ça non plus du coup ça non plus donc voilà il ya juste quelques petits trucs comme ça à fixer encore il ya des petits petits trucs de tin machin qui se retrouvent un peu à droite à gauche des petites poudres qui se retrouvent là où là où devrait pas être ou du coup c'est un peu c'est un peu embêtant claque et on avait aussi de fer qui est là mais voilà au moins le truc c'est que là ça peut ça remplit bien les deux slots quand ça peut du coup ouais non franchement ça fonctionne c'est assez assez rapide en plus donc ouais plutôt plutôt cool claque et lui du coup il est vide donc on peut on peut l'enlever donc on va te récupérer de nouveau en bas le souci claque donc je vais replacer l'autre de retiers c'est du coup bah je pense qu'on va on va se laisser là dessus donc petit système de reprocessing on va dire terminé donc bah du coup on va voir dans le prochain épisode si ça fonctionne tout simplement si avec le petit le petit mineur qui agissent ici du coup la chose la chose est fonctionnelle donc normalement lui de programmer le programme est fonctionnel j'ai déjà déjà essayé quelques quelques fois comme on l'a comme on l'a vu comme on l'a vu déjà et puis comme on comme on l'a vu là juste derrière et un gros trou donc c'est de nouveau à repartir sur le mineur ça sera on va se faire embarquer dans autre chose ou machin et j'ai pas forcément envie que claque j'ai pas forcément envie que ça arrive déjà je pense que l'épisode doit être assez long donc on va se laisser on va se laisser là dessus ça c'est plutôt cool donc faudra aussi qu'on se fasse une petite alimentation autre que que celle avec le charbon de bois d'ailleurs vu que je l'ai cassé je n'ai pas remis le charbon de bois donc je ferai ça hors caméra c'est rien juste se remettre du charbon à l'intérieur mais voilà faudra qu'on utilise un heater pour pour alimenter pour qu'on ait plus besoin justement d'utiliser du charbon ça pourrait être ça pourrait être cool et donc voilà donc merci d'avoir regardé j'ai vous fait des gros bisous je vous dis à la prochaine portez vous bien et ciao ciao